Bienvenue sur Radio Ici et Maintenant. Merci de nous retrouver pour l'émission Voyage dans les échos avec le docteur Daniel Lichtenstein que nous retrouvons habituellement tous les derniers mardis du mois. Daniel, bonjour. C'est un plaisir de vous retrouver sur Radio Ici et Maintenant. Bonjour Morgane et bonjour à tous les auditeurs qui sont réunis, paraît-il, à travers la planète puisque tu es sur le web. Tout à fait, nous avons des auditeurs partout dans le monde. En parlant du monde, eh bien Daniel, la dernière fois nous avons eu le plaisir d'entendre un peu les différentes expériences. En lien avec vos différentes missions, pourquoi pas dès maintenant entrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire connaître un peu ces moments magiques lors de vos différentes missions à travers le monde ? Évidemment, de voyager en permanence, ça crée des tensions, des moments eux-mêmes difficiles. Et puis il y a des petits moments ou des moments moyens de détente. Et parfois même il y a des moments où carrément on se retrouve dans l'inattendu agréable. Le mot inattendu fait vraiment partie des missions et ça peut être très très pénible ou ça peut être agréable ou parfois même magique. Mais quelqu'un m'avait dit, mais docteur, si vous avez autant de soucis quand vous faites une mission, si à chaque étape vous avez des surprises, c'est parce que vous faites un métier. Vous êtes dans l'opérationnel. Alors j'ai dit, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien des gens ont concocté une mission à partir d'une base et ne voient pas les problèmes qui se présentent à vous quand on est dans l'action. Et ces problèmes-là, il n'y a que vous qui pouvez les voir et qui pouvez les résoudre. Et donc je fais un métier opérationnel. Donc il n'est pas très propice au moment magique. Parfois on va essayer d'en parler. Ce qui vient à l'esprit, c'est que mes voyages, à part quelques vacances, sont surtout des conférences, ensuite des missions. J'ai fait à peu près plus de 600 conférences, plus de 400 missions. Donc avantage à la conférence. Et c'est là qu'on a beaucoup plus le temps d'avoir des moments qui échappent à la routine. Et alors, ça nous introduit dans le monde des conférences. Parce que la dernière fois, si je me souviens bien, j'avais dit comment se passe une mission. Oui, tout à fait. Donc à partir du moment où mon téléphone sonne, on me dit « Daniel, peux-tu aller à n'importe où ? » Et le déroulé de la mission. Et là, je vais faire un petit aperçu du monde des conférences. Logiquement, je devrais commencer par la première, mais ça j'en parlerai à part parce qu'une première conférence, c'est comme une première voiture, c'est pour ne parler que de choses matérielles. C'est juste un sentiment qui vous frappe. Alors, je vais parler d'une conférence standard comme j'en ai cette année. Ça commence. Alors, évidemment, on n'est pas invité comme ça. Il faut d'abord avoir prouvé qui on est dans le monde de la publication. Et ça, j'en avais parlé avec le côté terriblement aléatoire de la publication dans laquelle il faut insister, 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 être très, très, très sûr de soi. Surtout quand on est un petit peu en dehors de la boîte, quand on n'est pas dans un système où il suffit d'un coup de téléphone, d'un chef de service à un rédacteur en chef. « Michael, tu vas recevoir un manuscrit d'une équipe, il y a un petit gars en premier, tu seras gentil, tu lui facilites le travail. » Ça, je n'ai pas eu la chance de connaître. Donc, tout a été quand même fait un petit peu à l'arraché et avec simplement de la constance. Donc, une fois que les publications sont présentes, les organisateurs de congrès savent à peu près qui fait quoi dans telle spécialité. Alors, en général, ça commence le matin, c'est-à-dire qu'il est, je parle d'une matinée standard où je me lève à 3 heures, je prends mon premier café. Et j'appuie sur le bouton fatidique des e-mails que j'appuie une seule fois par 24 heures. Et là, il en sort une centaine et je suis très heureux qu'il n'y en ait pas 1 000 ni 10 000 parce qu'il y a 90% de publicité ou de copie carbone ou de choses dans mon domaine mais qui ne me concernent pas directement. Il reste un petit 10%. Donc, 10 sur 100, ça fait, voilà, le chiffre 10 et ça m'occupe à peu près 4 heures par jour, parfois 6 heures. Et oui. Et donc, je reçois un courrier électronique qui me dit « Cher professeur, je le dis en français, nous serions honorés de votre présence au cours du congrès de ceci qui va se passer dans tel endroit. Et qui va se passer à telle date. » Alors, bon, je suis flatté puisque ça donne un peu l'impression d'exister. Et comme je vous avais dit que c'est à peu près, bon, 6 centièmes, je les numérote quand je fais une présentation en PowerPoint. Il y a un chiffre qui indique le numéro de la conférence, le temps à louer et divers paramètres. Et là, j'en suis à la demain, je ferai la 6 cent soixante-dix-septième. Voilà, ça va se passer à Paris, donc pas besoin de prendre l'avion. Et je commence par savoir qui m'écrit. Alors, quand on en a fait plus de 600, forcément, on connaît un petit peu le milieu. Et il y a des conférences avec des gens normaux, c'est-à-dire des médecins scientifiques qui veulent faire quelque chose de scientifique. Il y a aussi les conférences prédatrices, c'est-à-dire qui ne vous veulent pas de mal, mais dans lesquelles je sens très rapidement, par le fait que je ne connais pas la personne qui m'invite, par le fait que le nom de la personne est souvent magnifique, comme Brenda Taylor, par exemple. Alors, Brenda Taylor, je me dis, c'est trop beau, elle ne s'appelle pas comme ça. Et je suppose que c'est du marché asiatique qui veut se faire passer pour occidental. Donc déjà, ça mérite un petit peu, parce qu'il faut travailler à visage découvert. Et je réponds en général que, ce n'est même pas de l'ironie, mais je dis, votre conférence m'honore, par contre, sachez que je n'ai pas un centime. Donc, s'il y a le moindre frais, que ce soit en avion, hôtel ou inscription, ne me répondez même pas. Si vous me répondez, ça va m'offusquer et si je ne suis pas dans un bonjour, je peux vous répondre. Je ne préfère pas, je préfère rester un gentil garçon qu'un bad boy. Donc, en général, ils me répondent qu'ils sont une institution, comment ils appellent ça, non for profit. Et je leur dis, qu'est-ce que je vous avais dit ? Ça fait un courrier de plus et ça fait perdre mon temps, même si je le mets directement à Corbeille. Bon, donc, on ne parle pas de ces conférences, sauf quand elles se passent à Paris, parce que là, j'ai un ticket de métro à dépenser et ça va à peu près. Et j'en ai une qui va se passer intramurose, parce qu'il faut que ce soit intramurose. Si c'est en banlieue, monsieur ne se déplace pas. Parce que souvent, c'est des endroits un petit peu lointains, sordis d'organisations qui veulent faire des économies. Et là, j'ai beaucoup de chance, en juin prochain, c'est une conférence qui va se passer dans la rue Maurice Ravel, à l'hôtel Maurice Ravel. Et comme vous avez peut-être remarqué dans les musiques que Morgane met pour rendre la chronique fluide, je suis très, très, très accro à Maurice Ravel, parmi beaucoup, beaucoup de dons, mais que ce soit du classique ou de la musique populaire. Et là, j'avais dit oui, et donc ce sera juin prochain. Donc, je regarde, est-ce que le congrès me convient ? C'est-à-dire, est-ce que ce sont des gens avec déjà des noms de ténors qui me sont familiers ? Je regarde la date. Donc, je regarde mon carnet, où j'ai la date de mes événements. Et là, je me dis, oui, c'est bon, il y a une plage. Très bien. Ou alors, ah zut, il y a déjà quelque chose. Ou, il y a quelque chose juste le lendemain ou le surlendemain, ce qui fait que ça va faire une cagade. Avec les avions, les horaires, les décalages horaires qui font que je vais me retrouver dans une situation d'impasse. Alors, donc, dans le cas où je suis libre, je réponds rapidement. C'est un grand honneur. Et donc, la conférence se construit. Parfois, je réponds, non, je ne peux pas, carrément parce que j'ai trop de boulot et je n'ai pas envie. Et dans ce cas-là, je n'entends plus parler de ces gens. Ou alors, il m'arrive de recevoir un email en me disant, nous avons décalé la date parce que vous aviez dit que vous aviez une autre conférence. En général, je ne me mens pas, mais ça m'arrange parce qu'on ne peut pas en faire trop. Et quand ils me disent, voilà, nous avons organisé cette date, je suis coincé. Et là, je suis obligé de dire, oui, j'accepte. Et une conférence, c'est un temps perdu, incommensurable. C'est aussi une plateforme, une plateforme de visibilité inestimable. Donc, on a du pour et du contre. Et quand j'ai dit merci de votre invitation, je suis partant, je suis enthousiaste. Après, commence un échange de courriers qui vont d'abord préciser. Alors, très bien, il vous faut remplir ce formulaire. Le formulaire concernant les formalités de visa, par exemple. Ou une photo avec un abstract, avec un curriculum vitae. Alors, moi, je réponds l'abstract. Combien de mots, s'il vous plaît ? Le CV, combien de mots ? Ça fait un courrier de plus. Alors, là, ils me répondent, oh, ben, comme vous voulez. Et moi, je réponds non, je vais faire comme tout le monde, parce que je suis un grand bavard. Dites-moi un nombre de mots. Bon. Et il y a le programme qui arrive. Et je vois que le titre qu'on m'a donné ne correspond pas à l'esprit du surf. Bon, c'est-à-dire mon centre de formation. Le mot surf, donc, ça a commencé en français par cercle des échographistes d'urgence et de réanimation français. Ensuite, c'était devenu francophone. Et ensuite, c'est devenu foreign. Parce qu'il ne faut pas toucher un libellé, un label. Le Dakar, c'est le Dakar, même s'il se passe en Amérique du Sud. Et Europe Assistance, même si ça fait le monde, il ne faut pas que ça s'appelle le monde d'assistance. Puis déjà, le nom est pris par quelqu'un d'autre. Alors, je m'égare. Je m'égare, je m'égare. Cette conférence, donc, on a une soixantaine de courriers, à peu près. Donc, j'en étais à dire, que veut dire le surf ? Et en gros, le surf, c'est une façon d'éviter de dire je. Voilà. En médecine, il ne faut pas dire je. Et par contre, quand, moi, Daniel, il ne faut pas que je fasse du bruit, là, ça va faire un gros ramdam. Plutôt que de dire je pense différemment, je dis le surf utilise une approche différente. Comme ça, on évite le jeu. C'est un domaine qui est, je dirais, sensible et qu'il faut éviter par tous les moyens. Donc, quand je vois que le titre ne me convient pas, je l'ai fait ce matin, par exemple. Il y avait un titre, là où je vais, donc, je pars après-demain en Arabie. Et j'ai un titre, « False Protocol » en 2024. Alors, j'ai répondu à l'inviteur. Les gens, là, je fais une confusion. Là, je parle d'un congrès à Houston en février prochain. Parce que c'est la même personne qui est dans les deux. Je lui dis « False Protocol ». Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas encore ce que c'est. Dites en toutes lettres qu'il s'agit d'un protocole d'utilisation de l'échographie, notamment pulmonaire, pour faire un diagnostic d'insuffisance circulatoire aiguë. Et essayez d'écrire « False » en lettres majuscules. Parce que c'est un acronyme. C'est « Fluid Administration Limited by Langue ». Moi, j'ai cru que « False », ça veut dire « faux protocole ». Alors, attention. Xavier Bonnet m'avait dit ça une fois. Une langue, c'est subtil. On n'a que 26 lettres. Et avec ces 26 lettres, on écrit des romans, des codes civils, des encyclopédies. Et on se retrouve avec une langue bizarre où, pour aller tout droit ou à droite, c'est deux directions complètement différentes où, pour dire « j'en veux plus » ou « j'en veux plus », le résultat est complètement opposé. Donc, il faut accepter qu'il y ait de temps en temps des chevauchements. Cela étant dit, quand quelque chose est faux, c'est « false ». Avec un « c'est cédille » presque. Quand il s'agit des chutes du Niagara, on dit « false ». Avec le « z » de Zorro. Et ça change tout. Donc, le « false protocol ». Donc, « fluid administration limited by lung sonography ». C'est un don qui m'était venu du reste à Toronto. Au cours d'un congrès où j'ai eu le temps de visiter les célébrissimes chutes du Niagara, j'étais resté la journée entière. Mais on en reparlera plus dans une autre chronique. Et le gros problème du remplissage vasculaire, je saute vraiment du cocalade, le problème du remplissage vasculaire, c'est de savoir donner des liquides biologiques à un patient qui en a besoin sans que ça déborde. Et quand je fais des lectures sur le « false protocol », il y a une image justement des chutes du Niagara. Et c'est un petit clin d'œil, c'est presque ironique, c'est pour dire « évitons de donner un tel débit à un patient ». Et ce protocole permet justement d'éviter cet écueil. Donc, tout ça pour dire que je demande à l'organisateur, au responsable de la section scientifique, est-ce qu'on peut modifier un petit peu la lecture ? Et ils le font bien sûr en général. Parfois, ils me demandent même de leur suggérer un titre. Donc là, c'est « Joker ». Enfin, on a encore plus la liberté de s'exprimer. Et ensuite commence le travail de façonner la lecture dans le temps imparti. Ça peut être 15 minutes, ça peut être 3 heures, ça peut être entre les deux, 25, 30, 45. Et préparer une lecture, ça me demande toujours un travail énorme. C'est parce que soit c'est en français, soit c'est en anglais. Bon, aucune autre langue. Mais déjà, ça multiplie par deux. Ensuite, c'est soit 20 minutes, soit 25, soit 30. Et il faut que je prenne la dernière de mes lectures correspondant au format. Et si elle est trop vieille dans le temps, si elle remonte à plus d'un an, il y a eu tellement de changements qu'il faut que je prenne une plus moderne, plus courte, dans laquelle je vais rajouter des diapos, ou plus longue, dans laquelle je vais en réduire. Donc, ça fait quand même un gros travail, plus les améliorations qui se font dans toute discipline, avec les années et les décennies. Et on est prêt. Et voilà. Donc, les billets d'avion arrivent, les visas, ça c'est parfois un gros problème. Il faut avoir tout en temps. Et je prends l'avion. Parfois dans l'avion, je retrouve des sommités, soit parisiennes, soit françaises, soit internationales, qui ont transité par Paris. Et on se retrouve dans le lieu dit. Et donc, on rencontre la famille scientifique, donc des frères et des sœurs. On rencontre des amis, qu'on avait vus dans la conférence précédente. On rencontre des visages nouveaux, qui seront plus tard des amis. Et si je les vois plusieurs fois, qui seront des frères et des sœurs. Donc, c'est une famille scientifique. Qu'on va retrouver à la soirée qui s'appelle le faculty dinner, c'est-à-dire où tous les... ce qu'on appelle les faculties. Il suffit de dire les orateurs. Là, tout le monde comprend. Les orateurs se retrouvent dans un restaurant qui souvent est assez sympathique. Et voilà. Donc, on se retrouve à une table. Et là, je peux rencontrer des gens que je n'ai jamais vus. On fait connaissance, on discute. Alors, la toute première fois où j'avais vu le mot faculty, ça venait du congrès de Cheste, qui se passait à Seattle, la première fois que j'y étais. Je me suis dit, faculty, faculty, ça veut dire faculté. Alors, je me suis dit, est-ce que c'est une faculté ? Non, non. Faculty, c'est un être humain qui est orateur. Ça s'appelle comme ça. Quand on le sait, on répond à la question. Quand on ne le sait pas, on est bloqué. Et ça, c'est... Il y a tellement de termes que je suis bloqué... Il n'y a pas un jour où je ne suis pas bloqué par un terme qui m'arrête. Et dans ces congrès, on a parfois une partie un peu touristique. Donc déjà, la faculty d'honneur, ce n'est pas touristique, mais gastronomique, disons-le. Et parfois, on a carrément une journée dédiée à... du tourisme. C'est-à-dire, on est quelques-uns entre 3 et 9. Et puis, on va explorer des endroits dans un pays un peu lointain. Donc, évidemment, il y a le moment où je fais ma présentation. Donc, dans une session donnée où il faut trouver l'endroit, il faut vérifier que les connexions sont bonnes. Et la personne m'introduit. Quand elle m'introduit, j'ai une oreille qui entend qu'elle dit du bien de moi, mais j'ai tout le reste du cerveau qui est en train de préparer avec le chronomètre, avec le micro-fondes qui est à la bonne hauteur, ce qui fait que je n'entends jamais ce que dit la personne. C'est peut-être du trac, je ne sais pas. Peut-être. Je suis un peu émotif. Après 669 conférences, quand même un peu de trac encore. Toujours. Tu sais à qui je pense ? Une personnalité du monde de la chanson franco-belge, Jacques Brel. Il n'a pas eu peur de le dire. Et lui, c'était un trac viscéral qu'il faisait vraiment réagir. Moi, c'est du petit trac, c'est peut-être aussi, il n'y a qu'à dire, du professionnalisme. C'est-à-dire, j'ai envie que tout se passe bien. Et la liste des choses qui peuvent mal tourner au cours d'une conférence, elle est illimitée. C'est-à-dire qu'il m'arrivera à chaque fois une chose qui ne m'est pas encore arrivée et qui ne m'arrivera plus. Mais ça peut être la lecture qui ne passe pas bien par le vidéoprojecteur. Alors là, c'est la panique. On fait appel à des techniciens audiovisuels. Ou alors, c'est les travaux dans le bâtiment à côté qui font du bruit. Ou alors, horreur, c'est ma voix qui est perdue. Ça va m'arriver un jour. C'est-à-dire, une laragite. Ça va forcément m'arriver un jour. Et là, vous êtes neutralisés. Et la prise USB qui ne rentre pas bien dans leur matériel. Ou alors, une prise USB avec une encoche qui fait que ça ne passe pas. Il avait fallu que je trouve un tournevis pour pouvoir faire pénétrer la prise qui n'était pas USB mais VGA pour les plus anciens qui savent ce que c'est que VGA. Oh, ça existe encore. Puis, ça marche très bien. Enfin, voilà. Il faut être prêt à plein d'éventualités. La plus fréquente, c'est quand même la lecture qui ne s'affiche pas bien sur l'écran. Ah oui. Ça, c'est très embêtant. Voilà. Même quand les techniciens me disent « Donnez-nous votre lecture sur clé USB. mais on ne veut pas d'ordinateur dans cette conférence. » Eh bien, je suis désolé, mais il arrive quand même des catastrophes. Donc, le problème ne vient pas de là. Et donc, je mets mon chrono en marche et je fais ma lecture avec un track qui disparaît très vite parce que je suis à mon affaire et j'explique l'approche du surf. C'est-à-dire comment sauver des vies d'une façon différente. J'espère tout aussi sinon plus efficace, tout aussi sinon plus rapide et tout aussi sinon plus anodide. Parce que l'échographie, on en fait entre nous. Il ne se passe rien. Quand je pose ma sonde, il n'y a pas des rayons X qui sont envoyés comme on le fait à la radio ou au scanner. Donc, c'est un jeu. C'est presque un jeu. Donc, tout ça se passe gentiment. Et j'ai un système qui permet de savoir où j'en suis dans ma lecture. et je vois parce que je regarde tout le temps ma montre qu'on approche de la 25e ou de la 30e ou de la 180e minute. Bon, là, je prends un exemple. Oubliez les 3 heures parce que c'est un format un petit peu à part où il faut savoir faire des pauses pour que les gens ne mettent pas de plomb. je m'excuse d'être familier, mais voilà, ce n'est pas autant n'importe le vent. Il faut... Les gens doivent écouter avec attention et il faut des récrés. Donc, je dévisse ça en 3. Donc, ça fait 50 minutes, 55 minutes, 50 minutes. Donc, tout ça est préparé et de sorte que j'arrive soit triomphalement au bout de mes précisément 20 minutes ou encore plus triomphalement quand j'ai réussi à finir légèrement avant tout en parlant lentement. Parce que je crois que ce que je fais est encore un petit peu moderne et parler vite pour pouvoir caser beaucoup de choses en peu de temps, ça ne me paraît pas efficace. Et en général, je ne suis pas des orateurs qui parlent très vite pour caser un maximum de choses. Je crois au contraire qu'il faut prendre son temps et je prends même le temps de faire des pauses un peu théâtrales quand il s'agit d'un moment chaud. Quand je dis par exemple que le Blue Protocol offre pour le diagnostic d'embolie pulmonaire une spécificité de 99%, je m'arrête et je répète et je répète comme si j'étais étonné moi-même 99% mais attention parce que là ça change la donne parce que les méthodes habituelles n'atteignent pas ce chiffre et ça signifie que ceci, ceci, cela. Donc je fais un petit peu du théâtre. Il ne faut pas le répéter mais c'est bon. Ça reste entre nous. Voilà. Entre nous, entre l'auditorium, l'auditoria d'ici et maintenant. Et une fois que tout est terminé, je me repose. Le retour se fait. Retour à la maison avec la catastrophe du retour, c'est-à-dire de tout ce qui n'a pas été fait pendant les deux, trois ou quatre jours du Congrès qui se sont accumulés, que ce soit des accumulations physiques à la maison où tout est sens dessus-dessous ou alors au niveau de l'ordinateur où il y a le même chahut. Alors là, je vais essayer de retrouver son nom. Je crois que c'est Osfeig Mothény. Je vais essayer de retrouver... Il s'agit de... J'ai du mal à mémoriser Otessa Mothény. qui a dit « People truly engaged in life have messy houses. » Alors, ça veut dire, vous n'avez peut-être pas tous compris, les gens qui sont vraiment, les gens vraiment engagés dans la vie ont des maisons mandéliques. Bon. Alors, et comme j'ai la chance d'avoir, enfin, un appartement pour moi tout seul qui est un petit peu mon atelier, c'est un atelier d'artiste, c'est-à-dire, voilà quoi. Parfois, il y a des soirées organisées, mais parfois, il faut rejamber les obstacles. Alors, donc, tout cela étant dit, voici ce qu'était à peu près une conférence. Alors, on est toujours très attentifs et à l'écoute de ce que tu partages avec nous, Daniel, puisque je trouve que, voilà, tu parlais du fait que tu avais une façon théâtrale lors de tes conférences de présenter certains sujets, en tout cas, à l'antenne et à l'écoute aussi. Voilà, on a envie d'entendre la suite. Juste une petite question que je me posais, c'était de voir, en fait, durant cette période de Covid qui n'est pas bien loin, est-ce qu'il y a eu aussi des conférences, des voyages ? Comment ça s'est passé à ce moment-là ? Oui, oui. Quelle époque, quelle période. Je vais faire un petit aparté sur le terme théâtral. Voilà, je m'autorise de temps en temps à faire des effets quand il s'agit de faire passer la chose qu'elle ne passe pas inaperçue. parce qu'une méthode qui permet de faire un diagnostic, par exemple, de pneumothorax en quelques secondes, il faut le dire d'une façon qui réveille ceux qui sont en train de s'assoupir un petit peu. Et comme je l'ai dit, quand j'ai un auditorium, beaucoup de gens dans ce métier peuvent sortir d'une garde fatigante et donc il faut garder l'auditoriat réveillé. Voilà, ce n'est pas pour faire du théâtre, on n'en est pas là, c'est très très sérieux. Et notamment dans le Falls Protocol avec un Z comme Zorro, là c'est un petit peu théâtral parce que je dis carrément le contraire de tout ce qui se fait à travers le monde. Ça méritera une rubrique que je m'arrangerai pour faire plaisante pour ceux et celles qui ne connaissent rien à la médecine. Je vais me débrouiller pour le faire. Alors, j'avais l'habitude d'avoir une quarantaine entre 36 et 40 congrès par an, ce qui fait un nombre de voyages, enfin vous imaginez une fréquence de voyages, on est presque à un voyage par semaine. Et l'année 2020 était très prometteuse puisque mon agenda était noir, noir et puis il y avait la perspective de voir la Finlande que je ne connaissais pas, l'Arménie que je ne connaissais pas non plus, un congrès de vétérinaires, j'en avais eu qu'un seul au cours des 500 précédents, et une invitation par les radiologues à Vienne, le congrès du European Radiology Congress, European Congress of Radiology, pour moi c'était une porte ouverte dans un monde où je ne m'attendais pas à être reçu parce que je suis sans doute non grata dans le monde des radiologues pour des raisons qu'on a peut-être évoquées ou qu'on évoquera. Oui, brièvement on en avait parlé de ça. Voilà, c'est qu'on touche quelque chose qui peut blesser des gens qui sont supposés être experts et qui s'aperçoivent qu'ils sont passés à côté du plus important. Bon. Et donc je me disais voilà quoi, quelle belle année. Et arrivé en mars 2020 je revenais de Madrid avec un magnifique congrès qui s'appelait The Heart of Lung Ultrasound et puis là le congrès suivant on annonce qu'il est annulé en catastrophe et là comme un jeu de dominos tous les congrès de l'année 2020 ont été annulés les uns après les autres et ça a été un moment évidemment très lourd pour tout le monde encore plus pour moi parce que je me définis un petit peu comme en dehors de la boîte donc les publications et les congrès sont mon seul comment on va appeler ça fond de commerce c'est un peu ça qu'on dit dans le métier quand quelqu'un est spécialisé dans par exemple le monoxyde d'azote dans une pathologie donnée bon on va dire c'est son fond de commerce c'est à dire on le connait à travers ça et moi mon fond de commerce c'est pas les réunions académiques dans lesquelles on va définir le président du congrès pour les deux années prochaines c'est vraiment purement scientifique c'est 100% donc ça a été doublement triplement une catastrophe si j'avais été en arménie en finlande j'aurais à l'heure qu'il ait visité 99 pays donc on est pas loin de la centaine et il s'est rien passé quoi ensuite les webinars ont commencé à s'installer et au début j'aimais pas beaucoup les webinars actuellement je les déteste donc ça va pas en s'arrangeant tu vois un petit peu on précise ce que c'est oui en fait c'est la question que je me posais en ce moment avec tout ce qui se fait à partir de chez soi au webinaire télétravail etc je voulais demander s'il y a eu par la suite justement des demandes de faire des visioconférences ce qui change complètement donc voilà les webinars c'est bien des visioconférences voilà j'ai l'habitude de dire webinars et les gens ne connaissent pas forcément donc c'est une erreur de ma part il faut toujours se faire comprendre et alors donc ça a été la floraison de ces fameuses visioconférences de ce logiciel que tout le monde connait qui s'appelle Zoom dans ces quatre petites lettres et ça donne ça donne l'impression que c'est facile Zoom quatre lettres et en fait c'est horriblement compliqué et il n'y a pas une séance Zoom où je ne perds pas les pédales à un moment parce qu'il y a quelque chose où voilà c'est la soucoupe volante la soucoupe volante qui a fait un tout petit vol ça va bien avec Voyage dans les échos tout à fait mais je l'aime bien cet ordinateur la bureautique est parfaite et je n'ai pas besoin du dernier modèle auquel je ne comprendrai rien comme le sont toutes les choses informatiques c'est un métier et moi mon métier c'est la médecine alors je ne suis pas tout à fait d'accord pour faire un métier qui n'est pas le nôtre qu'on nous impose donc tous ces webinaires sont claustrophomogènes on est assis à son bureau moi j'ai tendance à être debout et à pouvoir faire parler le corps ce body language comme on dit en anglais le langage du corps pour faire passer les messages et on ne sait pas qui est là on ne sait pas est-ce que personne ne vous regarde ou est-ce que le monde entier est à votre écoute on ne sait rien on est dans un tunnel et est-ce que je vais finir ma phrase et une fois qu'on commence avec les webinaires on se dit ouais bah finalement ça nous a coûté 0 centime en hôtel en location de salle de conférence en avion donc en taxi donc en restaurant qu'on trouve dans les aéroports donc enfin voilà ce qui signifie donc le webinaire signifie donc la mort programmée de tous ces services précédemment cités c'est-à-dire que ça va du taxi jusqu'à l'aéroport tous les gens qui travaillent de l'aviation de l'hôtellerie des salles de congrès ce qui fait un monde énorme et j'ai le bonheur d'être là maintenant dans un studio où je suis avec Morgane et on est face à face et le face à face dans le domaine scientifique pour moi c'est irremplaçable avec des interfaces vidéo c'est pas ça bon tout le monde le sait et bon je suis très content quand je suis invité à des présentiels comme on dit c'est-à-dire des endroits où on est présent la première fois que j'ai entendu le mot présentiel je vous rassure je n'ai pas très bien compris ce que ça voulait dire c'est là où on est présent donc qu'est-ce qui s'était passé en en 2021 il faut que je consulte parce que je crois alors en 2020 tout avait été annulé en 2021 je vais regarder rapidement alors je m'étais trouvé à Toluca c'est-à-dire au Mexique en mai 2021 c'était extraordinaire de voir des gens d'étaient tous masqués quand la pandémie du Covid a commencé ou bien c'était après ? disons que c'est à partir d'avril 2020 que nous les Européens on était vraiment sous le joug c'est vrai alors bon pour moi c'était c'était pas très très désagréable parce que je roulais dans un Paris complètement désert c'était surréaliste mais les rues étaient tellement désertes ceux qui m'ont fait le plus de paix c'était les pigeons les pigeons parisiens parce que les troquets étaient fermés et ils n'avaient plus leur miette qui faisait leur repas traditionnel ils se demandaient mais qu'est-ce qui se passe est-ce qu'il y a eu comme on dit d'ornitologie mais vous verrez que parmi mes patients tout ce qu'ils veulent si on a le temps de parler de choses extra-médicales tout ce qu'ils veulent que ce soit mécanique ou biologique sont une espèce de grand centre d'intérêt et alors voilà donc je vois un autre congrès qui se passait au Maroc alors que je n'étais jamais invité au Maroc qui s'était passé c'était en juin je vois un petit congrès qui était à Bruxelles en novembre 21 enfin voilà quatre petits congrès je ne parle pas des webinaires qui eux se multipliaient en 2022 là ça là ça commençait à à revenir tout doucement c'est-à-dire entre deux vagues on invitait alors je m'étais retrouvé à Manchester à Acapulco Kimi Shoara c'est en Roumanie encore au Maroc en Israël au Costa Rica il faudra que je parle du Costa Rica à Bucarest encore la Roumanie en Espagne à Bruxelles et voilà et en 2003 bon ben ça reprend c'était pas mal puisque j'étais en janvier à Brindisi une drôle de ville du sud de l'Italie Bruxelles il faudra que je raconte ça aussi parce que c'était un congrès surréaliste Manchester Veracruz Orenze c'est quelque part en Galicie c'est-à-dire à l'ouest de l'Espagne Mikulov c'est une ville de République tchèque qui est célèbre pour ses vignobles j'étais à voilà donc ça on va dire que ça reprend quoi assez gentiment et les missions aériennes reprennent aussi gentiment mais cette pandémie a été quand même une certaine catastrophe je parle pas des pertes qu'on a tous je crois subies dans nos rangs familiaux et voilà quoi je pense qu'on a tous perdu des êtres chers évidemment et quant au surf alors là le surf a été poignardé dans le dos le surf est un centre mon centre de formation qui est complètement indépendant et bien là je m'adresse à toutes les personnes indépendantes qui nous écoutent c'est nous qui avons souffert parce que ceux qui travaillaient à l'hôpital fonctionnaire le salaire n'a pas bougé du tout mais les indépendants là ça a été très dur et combien de petites maisons qui faisaient sûrement des choses magnifiques ont dû mettre la clé sous le paillasson on dit ça et n'ont pas survécu et puis je voyais le boulevard de Saint-Michel toutes les toutes les boutiques qui fermaient les unes après les autres bon je vais pas dire de banalité cette pandémie a été une épreuve pour la planète donc 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 voilà donc ça se passait voilà cette pandémie bon pour nous ça n'a pas beaucoup changé si ça a changé dans le sens où on a eu beaucoup plus de travail qu'avant parce que c'était les services de réanimation et d'urgence étaient complètement pleins et ça a été un moment dur pour nous tous alors Daniel voilà ça passe extrêmement vite mais j'aimerais qu'on puisse revenir sur la première question voilà que je t'ai posé tout à l'heure par rapport au moment magique que tu as pu vivre durant ces missions ces voyages ces conférences il y avait voilà un moment peut-être que tu peux partager avec nous ce soir je ne sais pas où on en est alors il nous reste une dizaine de minutes mais on peut voilà c'est vrai qu'on a adopté un format un peu plus tranquille mais voilà c'est même pas suffisant en plus mais bon voilà il faudra attendre le prochain épisode pour connaître la suite mais peut-être déjà un petit avant-goût de ces moments magiques que tu as eu lors de ces missions très bien je vais faire comme dans les conférences mon chronomètre est réglé alors bon qu'est-ce qu'une heure quand on a l'honneur d'être invité par la radio ici et maintenant je crois que c'est une radio unique au monde parce que quand on a une émission qui dure 7 heures sans publicité bon il n'y a jamais de publicité qui se passe de 23h à 6h du matin c'est-à-dire la vague d'ovnis du marti soir je crois que c'est un record c'est pas français c'est un record mondial est-ce qu'il y a des radios qui font ça aucune idée je ne sais pas moi je n'irai aucune et c'est vrai que le gros avantage d'une heure c'est qu'on est on est un peu installé et c'est vrai que ça change pas mal de choses alors quand on me demande autour de moi on fait quelque chose la samedi est-ce que tu seras des nôtres et quand je vois que c'est une période où je peux être appelé par Europe Assistance j'ai une formule que tout le monde connaît je dis ah samedi je serai peut-être à Tombouctou ou Honolulu je ne sais pas c'est-à-dire bref des destinations exotiques lointaines et une fois j'avais été appelé à partir précisément pour Honolulu bon alors je réponds d'accord sans problème donc on me décrit le type de mission je vais à Europe Assistance que tout le matériel que je devais prendre plus mon échographe qui ne m'a jamais fait défaut dans aucune de mes missions et donc on fait une escale je crois à Los Angeles et à Los Angeles un bel avion qui était je crois 747 nous amène de LA Los Angeles jusqu'à Honolulu alors je ne parle pas de ma mission qui était plutôt tranquille et je me retrouve avec un temps assez conséquent pour prendre mon petit déjeuner et pour faire le tour de cette île qui est quand même bon c'est 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 paradis Honolulu c'est aussi Pearl Harbor et comme on la prendra très vite j'ai une passion pour tout ce qui vole que ce soit les oiseaux les chauves-souris les avions je me suis dit mais tu vas peut-être aller voir est-ce qu'il y a quelque chose oui il y avait un musée le musée de Pearl Harbor et j'ai eu le temps d'y aller j'ai eu le temps de 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 visiter des tous ces monuments de cette période du 20e siècle avec des authentiques avions de l'aéronaval américaine avec des B-25 Mitchell le Boeing Mitchell pour les pour les amateurs c'était un bimoteur très célèbre de la deuxième guerre mondiale à un moment je vois un de ces B-25 avec des normalement il y a deux mitraillettes à l'arrière deux à l'avant deux sur les côtés et qui étaient c'était des balais alors je me suis dit oh 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 c'est pas sérieux ça il s'amusait tellement au point il y avait même des héros c'est à dire le Mitsubishi zéro japonais qui était à l'honneur alors je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ces balais on se moque un peu du monde pas du tout du tout c'est que je rappelle très brièvement qu'après la mort la flotte américaine a été attaquée par surprise totale ça a été l'infamie de Truman qui a déclenché l'entrée des américains dans la deuxième guerre mondiale les porte-avions n'étaient pas dans la rade à ce moment là c'est une grosse polémique j'en parle pas c'est pas mon but et donc ils ont voulu faire une réplique c'est à dire bombarder Tokyo c'est à dire une opération folle menée par un certain Doolittle qui avait embarqué sur un porte-avions des bombardiers des bimoteurs Mitchell alors ils avaient fait des essais pendant des jours et des jours et des jours pour décoller à la distance d'un porte-avions ça n'allait pas et il manquait des mètres et petit à petit à un moment ils se sont dit les mitraillettes on s'en fiche puisqu'ils n'auront pas le temps d'engager le combat avec des ennemis on les remplace par des pseudo-mitraillettes et ça a été des bouts de bois donc des vents chabalets donc ça explique le côté surréaliste de ces avions mais en fait c'était une réalité historique pour que ces avions puissent décoller alors il fallait que le vent soit bien en face il fallait que le bateau avance très vite pour que les vitesses cumulées permettent à ces bombardiers lourds de décoller voilà donc voilà j'ai vécu tout ça ça c'était Odolulu une fois je pars à Colombo donc la capitale du Sri Lanka et avec une escale à Frankfurt et dans le vol Paris-Franckfort le commandant de bord me fait savoir qu'il y a un Télex pour moi alors le Télex indique que le vol de retour de Colombo à Paris qui devait se passer avec Air France ne peut pas se faire parce qu'ils n'ont pas pu installer une civière à l'arrière de l'avion et on me demande docteur est-ce que vous allez pouvoir rester deux jours de plus à Colombo alors je me précipite sur mon carnet je me dis est-ce que je peux rester 48 heures de plus et là je vois qu'au terme de ces 48 heures je suis de garde et ça une garde quand on est inscrit pour faire une garde c'est toute la nuit on l'a fait on ne la donne pas à un autre à la dernière seconde et je m'étais dit où est-ce que je dois je m'étais renseigné où est-ce que je dois déposer le patient dans quel endroit est-ce que c'est compatible avec le fait que j'arrive ventre à terre à l'hôpital pour 18-19 heures le temps de prendre la transmission et d'assurer la garde et ça se c'était faisable alors j'ai épongé mon front en me disant yes et j'ai dit je continue la mission je peux rester 48 heures de plus Europe Assistance m'a remercié alors c'est moi qui l'ai remercié parce que ça faisait 48 heures de découverte de Colombo du Sri Lanka des balades dans des marchés dans lesquels il y avait un monsieur qui était avec ses pitons mollures ses pitons réticulés à bout de bras alors pour ceux qui ne sont pas au courant le piton royal fait à peu près 1m60 c'est une offensive pour nous les humains mais le piton mollure ou réticulé il faut dans les 7-8 mètres il faut qu'ils soient bien dressés j'étais dans une maison dans laquelle il y avait des éléphants qui étaient dans une quasi-liberté c'est-à-dire dans des enclos larges il y avait des vestiges de Bouddha sous la forme d'os alors les os étaient plutôt des sésamoïdes alors sur Google je fais de la publicité pour Internet aïe 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 je rentre dans la vague vous verrez que c'est des os qui sont plus petits que des lentilles qui sont des os surnuméraires et donc pendant deux jours comme ça j'ai profité de l'air du temps à Colombo et j'ai eu d'autres missions mais je vois que leur passe c'était à Ipatinga au Brésil dans le Minas Gerais où je suis j'ai pris en charge un patient qui ne me plaisait pas je l'ai signalé à la maison en disant il n'est pas cadré ce patient il va faire une attaque cardiaque pendant le vol et on a fait une halte à Belo Horizonte et ça m'a fait 48 heures pour le plaisir en plein Brésil voilà je fais court parce que c'était des moments je raconterai peut-être mais il n'est plus le moment de passer aux détails là peut-être qu'on aura plus de détails la prochaine fois en tout cas ce sera la surprise c'était le docteur Liechtenstein pour l'émission Voyage dans les échos sur radio ici et maintenant pour les personnes qui ont manqué les épisodes précédents ils sont tous disponibles à présent sur la chaîne Youtube de la radio n'hésitez pas à retrouver notre chaîne Youtube pour réécouter les différentes chroniques du docteur Daniel Liechtenstein alors la prochaine émission sera le dernier mardi du mois comme vous le savez maintenant à 17h merci beaucoup Daniel à bientôt sur radio ici et maintenant je suis ravi d'avoir fait connaissance de ce studio tout à fait dans l'esprit de la radio ici et maintenant merci encore à bientôt à bientôt